La vie et la triste fin de Louis Jouvet Bien qu'on se souvienne mieux de lui aujourd'hui pour ses apparitions au cinéma, la plus grande contribution de Louis Jouvet a été le théâtre de scène en France, où il a eu un impact énorme à la fois en tant que réalisateur et comme acteur. Il est réputé avoir dit qu'il a joué dans des films uniquement pour pouvoir réunir les fonds nécessaires pour financer son travail au théâtre. Pourtant, ce sont ces films, dont beaucoup sont des classiques incontestés du cinéma français, qui témoignent durablement du talent de Louis Jouvet et permettent aux générations suivantes d'apprécier le calibre de ce grand acteur. Louis Jouvet est né à Crozon, en Bretagne, en France, le 24 décembre 1887. Son premier emploi fut aide-pharmacien, mais il rêvait d'être acteur. Il a postulé au Conservatoire de Paris à trois reprises, mais a été rejeté, Sans se laisser décourager, il rejoint une troupe de théâtre en 1908 et fait ses débuts d'acteur à Paris en 1910, dans une production des Frères Karamazov. Sa première apparition à l'écran sera dans un rôle mineur dans le film de 1913, Shylock. La même année, il prend le poste de directeur du théâtre du Vieux Colombier à Paris. La carrière théâtrale de Jouvet est temporairement interrompue par la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il participe au service actif. Après la guerre, entre 1919 et 1921, lui et sa troupe de théâtre font une tournée à New York avec un grand succès. En 1924, il devient directeur de la comédie des Champs-Elysées à Paris, poste qui l'occupe jusqu'en 1934, date à laquelle il est nommé directeur de l'Athénée, poste qui l'occupe jusqu'à sa mort. Entre les deux guerres, Jouvet s'impose comme l'un des acteurs de théâtre les plus en vie de sa génération. Même s'il remporte également des remarquables succès en tant que réalisateur, producteur et technicien. Ses principales réalisations scéniques sont Dr Nock, L'école des femmes et La folle de Chaillot. Il est également crédité pour avoir insoufflé une nouvelle vie aux productions des pièces de Molière. En 1932, Louis Jouvet fait sa première apparition cinématographique au cinéma dans Topaz de Louis Gagné, adaptation d'une pièce écrite par Marcel Pagnol, que Jouvet admire beaucoup. L'année suivante, l'acteur a joué dans Dr Nock, reprenant l'un de ses rôles de scène préférés. En 1939, Louis Jouvet s'est fait remarquer dans le cinéma français, apparissant dans des classiques populaires tels que Les Bafons, Drôle de drame, Un carnet de balle, La Marseillaise et Hôtel du Nord, travaillant avec des réalisateurs aussi distingués que Jean Renoir, Marcel Carmé et Julien Duvivier, aux côtés de légendes du cinéma telles qu'Arletti, Jean Gabin ou encore Michel Simon. Son rôle, le plus célèbre, est sans doute celui de l'évêque de Bedford dans la farce, comique noire, drôle de drame, de carnet, dans lequel il doit apparaître en kilt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jouvet quitte la France pour une tournée en Amérique du Sud avec sa troupe de théâtre. La guerre terminée, il revient en France et reprend sa carrière d'acteur tant sur scène qu'à l'écran. En son absence, sa popularité d'acteur de cinéma s'est amenuisée avec l'émergence de nouvelles stars telles que Fernandelle et Jean Gabin. Son retour au cinéma français d'après-guerre est involontairement parodié dans le drame poignant de Christian Jacques, un revenant. Le plus grand succès de Jouvet dans le cinéma d'après-guerre est le thriller d'ambiance de Clouseau, Quai des Orfèvres. Après une carrière remarquable, qui était à la fois à cheval sur la scène et le cinéma pendant près de quatre décennies, Louis Jouvet a enfin fait ses adieux à son public admiratif. Malade du cœur, il meurt d'un infarctus le 17 août 1951, survenu dans son théâtre aux 7 rues Bourg de Boudreau, alors qu'il dirige une répétition de la pièce « La puissance et la gloire » de Graham Greene. Il repose au cimetière de Montmartre à Paris. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jouy de Louis Jouvet. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires et nous pourrons en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like ou à la partager. Au revoir et à bientôt dans de prochaines vidéos. Merci. Merci. Merci.